Le village entier, parti le lendemain, nous laissons seuls avec les femmes et les enfants dans les maisons abandonnées. C'est Lévi-Strauss qui écrit cette phrase en 1936. Alors comment le langage peut-il permettre qu'on parle d'un village entier sans parler des femmes qui y vivent ? C'est parce qu'en français, l'homme est l'humain par défaut. Le masculin peut toujours désigner des hommes et des femmes, tandis que le féminin ne peut jamais désigner l'humanité tout entière. Du point de vue du sens, le féminin est une sous-spécification de l'humain. Masculin et féminin ne sont donc pas une paire équivalente. Alors quand on est une femme et qu'on prend la parole, on doit en quelque sorte se glisser dans la peau d'un homme. C'est pour contester cette mainmise sur l'humanité que des féministes se sont mis à bousculer la grammaire, à pratiquer un tumulte graphique. Il s'agit d'une urgence à être un sujet à part entière, à parler, à être représenté, à donner un autre sens à l'humanité, un sens moins hiérarchisé. Car comme tout rapport social, le genre est aussi façonné par notre mise en mots. Ce tumulte graphique peut prendre plein de formes différentes, slash, point, tiré, parenthèse ou bien d'autres. Les gens comme vous et moi connaissent assez bien les inconvénients et les avantages de chacune de ces formes. Il peut y avoir des enjeux esthétiques, moraux, des difficultés techniques aussi, et puis bien sûr des enjeux politiques. Il y a des stratégies différentes. On peut vouloir visibiliser les femmes, on peut vouloir dépasser le genre. En fait, peu importe la forme, ce qui compte, c'est le message qu'on veut faire passer. Le genre grammatical n'est pas un objet naturel. Depuis 25 siècles, des grammairiens essayent de corriger le masculin ou le féminin dans un sens ou dans l'autre. Les pratiques qu'on appelle écriture inclusive ont une cinquantaine d'années. Mais c'est à partir des années 2000-2010 qu'elles se diffusent plus largement, aussi bien dans les cercles militants que dans la communication publique. Par exemple, sur les cartes d'identité jusqu'à l'été 2021, on avait « né » entre parenthèses « e ». Aujourd'hui, c'est date de naissance. Ces pratiques ont alors plusieurs noms. On parle de féminisation, parité linguistique, langage antisexiste. Et soudain, on se met à parler d'écriture inclusive. Pourquoi ? En 2016, une agence de communication dépose la marque verbale « Écriture inclusive » et publie un manuel qui fait la promotion du point médian. Qui existait déjà depuis un petit moment, mais qui n'était pas connu du grand public. Cette notion d'inclusion n'est pas anodine. Elle vient du champ du handicap, mais aussi du féminisme religieux nord-américain, notamment protestant. La formule est choisie pour neutraliser la charge militante, en fait dépolitisée. Pourtant, la polémique éclatera l'année suivante avec la publication d'un manuel scolaire qui utilise les points, et pas les points médians. Le champ politique se saisira alors de la question pour faire de ses formes un marqueur d'appartenance sur l'axe conservatisme-progressisme. Deux éléments de réponse. D'abord, la langue est un objet à forte valeur idéologique et affective. On parle d'hygiène verbale pour parler de la façon dont les gens essayent de rendre la langue conforme à leurs idéaux de beauté, de correction, de politesse, d'efficacité. Bref, de nettoyer la langue. Or, en France, ce rapport à la langue est extrêmement normatif, bien plus que dans la plupart des autres pays. Une idéologie dogmatique diffuse l'idée qu'il y aurait un français unique, le reste ce serait des fautes, et que ce français serait figé dans le temps. Les formes d'avant seraient meilleures, vous savez, le « c'était mieux avant ». Mais ce purisme franco-français n'est pas que pour l'hygiène, il est étroitement lié à la question du nationalisme. En France, le pouvoir politique a fait un important travail idéologique pour associer langue et nation, notamment en faisant du français la langue unique de la République, par exemple. Cet attelage langue-nation n'a rien d'évident dans le reste du monde, mais est très vivace en France aujourd'hui. Et puis, deuxième élément de la controverse, c'est parce que ces pratiques féministes du langage bousculent des rapports de domination, et avec eux, les conceptions traditionnelles du masculin et du féminin. Or, ces conceptions sont perçues comme partie prenante de l'identité française. Donc toucher au genre linguistique, en fait, c'est toucher doublement à la nation, par le langage, et par le genre. Le pouvoir politique essaie régulièrement d'intervenir sur le langage. Mais c'est très compliqué de faire des lois sur la façon dont les gens parlent. Donc c'est plutôt les appareils idéologiques de l'État, ces institutions, qui vont le faire. L'école, les dictionnaires, les universités. Avec plus ou moins de réussite. Par exemple, la phrase « Le masculin l'emporte sur le féminin » n'est écrite dans aucune grammaire, dans aucun manuel. Et pourtant, tout le monde la connaît et la pratique. La question n'est donc pas « Est-ce qu'il faut enseigner ou pas l'écriture inclusive à l'école ? » La question est « Quelles sont les forces en présence de la réaction et de l'émancipation ? » pour négocier comment dire le monde et qui sont les humains.